9 945 jours, 12 heures et 6 minutes. Ce sera la durée de ma vie. À peine plus de 27 ans. Dans quelques jours seulement. Je vous amère tout, je vous attendais ! On va vous pulvériser, bande-enculée ! Fuck The Show ! Fuck vos touches, bande-enculée ! The Show est mort. Maggie, dépêche-toi d'ouvrir sa putain de porte ! Longue vie à The Show. Bienvenue à The Show ! La 9e entreprise la plus grande au monde est classée 2e marque mondiale en valeur monétaire. The Show offre un environnement dynamique à 75 000 employés qui réunissent les plus éminentes matières grises de la planète. Mais il n'en fut pas toujours ainsi. The Show n'était que le simple rêve de trois adolescents dans le garage de leurs parents aux abords de la petite ville de Menlo Park en Californie. Au début, il n'y avait qu'un seul serveur et la volonté de réussir. Ces trois jeunes mirent leur intelligence en commun pour créer un algorithme qui a sillonné la toile naissante de l'Internet en recueillant et fournissant de l'information. Le résultat fut quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Une bibliothèque virtuelle donnant à qui le voulait l'accès à la totalité du savoir et de la connaissance partout dans le monde. Elle est connue sous le nom de moteur de recherche. Un outil qui s'est avéré si puissant qu'en moins de 10 ans, The Show est devenue l'entreprise la plus importante jamais connue dans l'histoire de l'humanité. Sous-titrage ST' 501 Quel fou furieux serait assez barge pour travailler à The Show. La vérité, c'est que grâce à mes compétences, mon QI et mon charisme, je peux bosser où je veux. C'est pas l'argent, le propos. Parce qu'ici, tous les employés sont bien traités. Rien à dire de ce côté-là. L'endroit n'est pas très stylé. Là, la structure est à chier et ils essayent de sauver la face. Si moi j'ai postulé, c'est qu'on dit que c'est la boîte la plus sélective. Ils prennent seulement les meilleurs des meilleurs. Je vais vous faire une confidence. Je regarde autour de moi et si c'est ça le meilleur du meilleur, on l'a bien profond. C'est quoi ton super-pouvoir ? Chacun de nous est choisi pour son niveau d'excellence dans une discipline bien spécifique. C'est quoi la tienne ? Sûrement pas la gentillesse. La psychologie comportementale. Moi, mon super-pouvoir, c'est de savoir exactement ce que tu vas dire avant même que tu le dises. Je te dirais bien quel est ton super-pouvoir, mais je crois pas que t'en aies un. Tu es codeur. Ça, c'était facile à deviner si tu t'en tiens au pourcentage. Mais toi, ce que tu sais pas encore, c'est que je peux tout coder. Il suffit que je le veuille, en fait. Que feriez-vous si vous surpreniez un collègue en train de faire une chose illégale ? Je le signalerai immédiatement à mon supérieur hiérarchique. Illégal, genre fun, non, illégal, pas cool du tout. Vous avez aimé votre séjour à Harvard ? J'ai surtout aimé apprendre. J'aime toujours. Vous avez suivi un double cursus de programmation et de psychologie. Dans quel domaine vous sentez-vous la plus forte ? J'ai eu les meilleures notes dans les deux. C'était pas ça, ma question. Dans la psychologie. Je la pratique depuis mon enfance. Comme là, en ce moment. Eh bien alors, dites-moi, à quoi je pense ? Vous cherchez le meilleur moyen de me briser. Pourquoi je ferais ça ? Vous êtes déjà brisé. Je vois trembler votre jugulaire, elle palpite comme le cœur dans la peinture au lacet. Je sais que vous savez que vous n'êtes qu'une grosse merde inutile. Sinon, vous n'auriez pas besoin de feindre votre confiance en vous. Arrêtons de faire semblant. Admettez plutôt que vous n'êtes pas encore prêt pour de chaud. Et je mettrai peut-être votre dossier de côté pour que vous puissiez revenir. Si ? Et comment serait-ce que vous ? Et ça, c'est leur psychologie à deux balles pour vous déstabiliser. Ils ont appris ça dans leur manuel. Je suis aussi bien que ce que mon Dieu a fait de moi. J'ai besoin d'être encadré. Je suis là pour ça. Je suis votre homme. Pas seulement rassembler toutes les connaissances de l'homme, mais les mettre au service d'un monde meilleur. The Show a pu rester en tête grâce au rachat de presque toute la concurrence, soit pour la rayer de la carte, soit pour en faire une nouvelle branche de la même structure. Et jusqu'ici, ça a fonctionné. Personne ne peut réellement concurrencer The Show. Et avec un peu de chance, ils vous achèteront votre startup pour des dizaines de millions de dollars, parce que même pas en rêve, ils vous laisseraient les concurrencer. Par bonheur pour eux, le gouvernement a trop peur d'eux pour leur intenter un procès antitrust. Et tant mieux pour vous, The Show. Oui. Oui. Maintenant, vous faites partie de The Show. Moi, je m'appelle Colin Vanderlin. Et je vais être complètement transparent avec vous. Je suis la personne la plus importante ici à The Show. Je suis vice-président d'exploitation. Et ça, ça signifie que je dirige cette boîte. Si vous voulez bien comprendre ce qui se déroule de l'autre côté de cet écran, écoutez-moi attentivement. Même si je ne suis pas le PDG. Pas encore. Il y a trois choses que vous devez savoir. Ici, c'est moi qui décide de tout. Ce sera toujours moi qui déciderai de tout. Et tôt ou tard, vous m'aimerez parce que je suis brillant, je suis beau gosse. Et avec moi, c'est chi liquide. J'ai développé et j'ai créé la plus importante avancée technologique que cette entreprise ait connue dans les deux dernières années et qui va littéralement changer la face du monde. L'invention s'appelle O-R-E-I-L. Et je vais vous dire, en résumé, c'est un système qui agit au niveau moléculaire pour manipuler les ondes sonores dans un cadre bien particulier. Ou plus simplement... Vous ! Vous avez cru qu'il y avait un problème de niveau sonore quand j'ai pénétré cet espace ? Un problème dû à votre téléphone ou à votre tablette ou une erreur du monteur-son ? Mais non. Au niveau du son, aucun problème. Vous installez ces quatre bornes très stylées dans une configuration carrée, rectangulaire ou triangulaire et vous n'entendrez pas le moindre son sortir de cette zone. C'est comme créer un mur. Sans briques, ni ciment. Ça va être une révolution totale. Une fois qu'on l'aura mis sur le marché, nous attendons encore un peu. Alors, inutile de le chercher dans notre boutique en ligne. Pas encore. On est en train de le tester. J'ai toujours aimé faire péter les murs. Me faire des couilles en or et défoncer la concurrence dans la foulée. C'est pour ça que je décide de tout. Observez. Vous me faites confiance. Vous me faites confiance. Même si on ne s'est jamais rencontrés, vous me faites confiance pour vous trouver le bon resto pour un premier encart, pour vous trouver le bon pressing qui ne va pas abîmer vos chemises. Vous me faites confiance pour vous dire quelle est la meilleure école pour vos enfants. Vous me faites confiance pour soigner vos troubles érectiles. Très clairement, vous me confiez votre vie et vous ne me connaissez même pas parce que vous êtes stupides. Non ? C'est tout l'inverse. Ça fait de vous des humains qui consultent un moteur de recherche. Vous faites partie de ces 1 milliard, 17 millions de personnes au monde qui quotidiennement consultent The Show et qui entrent 2 300 000 questions par seconde. On vous donne vos itinéraires. On vous dit quoi porter, comment impressionner les femmes, l'art de l'éloquence. et nous faisons tout ça très bien. Cette éruption sur tes parties génitales après une nuit d'amour avec une inconnue ? The Show ! Je suis clean. Et The Show ne vous déçoit jamais. Maintenant, certains disent que nous faisons une œuvre divine. Tout ce que j'ai à dire, c'est que 64 millions d'Américains sont allés à l'église ce dimanche et dans la même journée, chaque citoyen américain est allé sur The Show deux fois. Vous êtes-vous demandé ce que ça faisait de bosser pour une entreprise encore plus populaire que Dieu ? Toi, tu penses que c'est énorme ? Toi, que c'est formidable ? Que c'est incroyable ? Eh bien, la pure vérité, c'est que… C'est mieux qu'un putain d'orgasme ! Je pourrais vous dire que maintenant vous allez bosser pour Dieu, mais je ne me sentirai pas à l'aise avec l'idée de sous-évaluer la marque de cette manière-là. Mettons-nous au travail ! Pourquoi t'es là, Vic ? Quoi ? Quelle est ta motivation ? J'en ai pas ! Tu veux dire quoi ? Réponds à la question, putain, pourquoi t'es ché The Show ? Quelle est ta vision ? Mais j'ai pas de vision ! J'ai besoin d'un partenaire ! Un partenaire ? Oh putain ! Essayez d'imaginer l'entreprise la plus grande et la plus riche du monde ! Qui a littéralement accès à des ressources illimitées et à virtuellement chaque parcelle de données qui n'ait jamais été collectée ? Maintenant imagine que ce mammouth de machine a un accès direct à chaque chose que tu fais, à là où tu vas, à ce que t'achètes, à ce que tu aimes, à qui sont tes amis et ta famille, à ce que tu dis, à ce que tu ressens, à ce que tu penses, à toute ta putain de vie ! Maintenant imagine que cette entreprise soit en train de créer un processeur de données personnalisé appelé l'assistant personnel, le PA, qui sera tellement puissant qu'il programmera tes pensées et actions. Le programme informatique te connaîtra mieux que tu ne te connais toi-même. Il saura que tu as faim avant que tu le saches. Il saura quand tu seras excité avant que tu le sois. Il te commandera ton papier toilette avant même que tu aies envie de chier. Cet assistant personnel est si précieux qu'on l'a installé sur un seul serveur, dans un confort sécurisé au fond d'un sous-sol impénétrable qui se trouve dans ce même bâtiment juste en dessous de toi. Je le savais, tu veux accéder à ce serveur. Et je veux l'anéantir. The Show a les moyens d'employer les diplômés les plus brillants issus des plus grandes écoles et ils ne s'en privent pas. Ils comblent de joie les nouveaux employés en leur versant des salaires mirobolants. Les nouvelles recrues gagnent plus en un mois que leurs parents en 10 ans. The Show leur met à disposition 24 heures sur 24 une variété de petits plats venus des quatre coins du monde. Sushi, tapas, plats éthiopiens, français, bière et autres alcools gratuits et à volonté, drogues les plus exotiques à disposition, accès gratuits au spa et aux soins personnalisés jour et nuit. Les grands esprits de demain sont modelés, façonnés pour servir exclusivement The Show et rien ni personne d'autre. The Show, c'est une sorte de secte de zombies qui sont prêts à tout pour aider leur maître à prendre peu à peu le contrôle des secteurs d'activité les plus importants, à savoir la santé, l'espace et les transports pour n'en citer que quelques-uns. Dans les cinq années à venir, The Show sera le terrain d'entraînement des destructeurs de la civilisation. L'excès, la cupidité et l'arrogance. The Show a pris la première position des entreprises génératrices de troubles mentaux liés au stress. Ses employés, bien que persuadés de nager dans le bonheur, battent tous les records de suicides. Bien joué, The Show. Bravo, The Show, toujours en première ligne et sur tous les fronts. Il y a très exactement trois exploits que l'espèce humaine a accompli et qu'il faut souligner. La roue, la bombe et l'algorithme. Oh. La première donne, la deuxième prend et la troisième rend les deux autres possibles. Je comprends foutre rien à ce que tu racontes. Mais c'est sexy. En tout cas, en ce qui me concerne, si tu veux être le meilleur, t'as intérêt à accomplir un de ses exploits. Il en dit quoi, le petit génie ? Prêt à entrer dans l'histoire ? Ce qui m'intéresse, c'est me faire du blé. C'est l'argent et le sexe. De préférence, avec toi. T'aimerais bien être aussi simple que ça. Mais tu crèves d'envie d'entrer dans l'histoire. Admets-le, Vic. C'est comme ça que tu commences une relation saine, non ? Et toi, tu crois pouvoir m'aider à entrer dans l'histoire ? Ce que je crois, c'est que je vais sauver le monde. Et je suis prête à sacrifier ma vie au passage s'il le faut. Tu as exactement vingt secondes pour sauter dans ce train, alors tu me suis ou bien tu me lâches. J'ai besoin de tes talents de codeur, mon petit super-héros. tu seras une star du codage après ça. T'es en retard, baby. Je dois accéder à la R&D. C'est là qu'il développe l'assistant. Faut que tu me fasses entrer. Hé, t'as entendu ? Ouais ? Mais pour... Pourquoi ça t'obsède, cette manipulation du monde par The Show ? Je sais pas, regarde-le, lui. T'as envie de le sauver ? Qu'il crève. C'est un ancien employé de la maison. L'un des premiers. Il était directeur général, la douzième personne à être embauchée. Gros salaire et pouvoir. Jusqu'à ce que sa fille, son fils et sa femme meurent tous dans son chalet de montagne. enseveli vivant sous une avalanche. L'asphyxie a été très lente. Il les a entendus mourir. Tout ce qu'ils ont retrouvé, c'est la poupée de sa fille. Lui offrir des poupées, c'est devenu une tradition. Putain, comment tu sais tout ça, toi ? Tu peux me faire entrer à la R&D. Sinon, j'irai voir ailleurs. Maggie Compton ? Vous êtes attendu au cinquième étage. Eh bien, entre. Ce sera tout, merci, Jester. Je serai en bas si vous avez besoin de moi. Après n'avoir engagé ici que le meilleur du meilleur, un seul d'entre vous est sorti du lot. Merci, je suis flattée. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est toi ? C'est pas que je le crois. Je sais que c'est moi. Vous venez juste de me le dire. Vous aviez votre tête et vos épaules légèrement tournées vers moi en me parlant. Et bien sûr, ça aurait été très inhabituel de votre part de me convoquer jusqu'au mythique cinquième étage simplement pour me faire les louanges de quelqu'un d'autre. et bien, je tenais à te rencontrer personnellement. Tu vois, je pense que The Show est excité par toi. Mais nous, nous ne sommes pas tout à fait sûrs que toi, tu sois excité par The Show. Comment ça, Colleen ? Tu n'as pas, tu n'as pas l'air sous le même charme que les autres quand ils parlent de The Show. Nous, on peut te donner tout ce que tu as toujours rêvé d'avoir. Mais en retour, ce qu'on attend de toi, c'est ton sang, ta sueur et encore ton sang. The Show est une nouvelle religion et moi, je veux servir à son hôtel. Ça vous suffit ? Non. Je t'ai retiré des ressources humaines. C'est un gâchis de compétences. Tu peux être ma nouvelle assistante, à moins que tu y vois un inconvénient. J'avais en tête un poste un peu plus élevé. Par exemple, la recherche et développement. Ça pourrait être... Il n'y a rien de plus élevé que travailler pour moi. Ce que je t'offre, c'est une place au sommet. Oublie la gestion du personnel, Margaret. C'est ce bureau qui est ton hôtel et tu vas t'y agenouiller. Vous me charriez. Regarde-moi. Suis-je clair ? Tu restes et tu me suces. Tu te mets à genoux ou alors tu fous le camp. À ton avis. ... ... USE Sous-titrage ST' 501 La loyauté prime sur tout le reste. Tester cette loyauté tout de suite, c'est essentiel. Je suis l'un des trois qui remplacerait le PDG si jamais on devait s'en séparer. Un jour. Je dois avoir une équipe qui soit prête à tuer pour que j'obtienne ce poste. J'attendais l'indévouement à 100%. Maggie, tu dois être prête à manger les restes de soja non digérés de ma merde d'ici à vendredi. C'est bien clair ? Maintenant, bouge ton cul et au boulot. Le PA ne doit pas exister. Imagine. Tout ce que tu fais, tout. Du moment de ta venue au monde, jusqu'au moment de ta mort, est enregistré et analysé en temps réel. The Show possédera chaque seconde, chaque minute éveillée de ta vie. Parce que bientôt, ils posséderont les cliniques qui nous mettent au monde, les crèches qui nous voient grandir, et les écoles qui nous instruisent. Ils conçoivent le genre de voiture qu'on conduit. à toute la technologie. Ils vont concevoir nos vêtements, nos maisons. Et au bout du compte, ils iront jusqu'à concevoir notre esprit. Dis-moi, Vic, tu voudrais qu'on les laisse faire ça ? T'es à fond avec nous, Vic. Oui. Dis-moi qu'on va le faire, Vic. Oui. Oui. Si jamais ces gens découvraient ce que je compte faire, qu'est-ce qui se passerait ? Vous seriez licencié, vous seriez déshonoré publiquement, et il est fort probable que votre famille périsse dans une avalanche. Oh putain. Et si j'arrive à avoir un contact à l'Airedé et que j'entre dans le programme du PA ? Ils vont flairer l'embrouille. Il faut que quelqu'un du PA vienne à moi. J'ai été promue première assistante bitch d'un enculé de directeur de merde. Point. Fais-moi entrer à la R&D. Point d'exclamation. Rejoins-moi dans les chiottes. Point de suspension. Emoticône toilette. Là, je suis intouchable. Smiley. Mon cul. Point. J'ai trop envie de te baiser. On fait ça où ? Emoticône baiser. Emoticône lèvre. Emoticône Smiley clin d'œil. Je baisse plus que ceux qui peuvent me faire entrer à la R&D. Virgule. J'espère que ce sera toi. Salut, Spider-mec. Qu'est-ce que tu fais là ? T'es Carl. C'est bien ça ? T'es pas du cinquième, toi. Topissime, ton bureau. Touche pas. Touche à rien. Désolé. Tu veux tirer un coup ? Carl, je suis en train de créer une appli qui va aider tous les losers. Et toi, tu dois en connaître quelques-uns à se taper tous les petits culs qu'ils veulent. Écris l'algorithme avec moi et tu auras accès à volonté. Tu sais, je suis super occupé là. Alors tu ferais mieux de te tirer. Allez, go. Carl, allez frérot. Accro au porno comme tu l'es, il te faut cette appli. On la programme en deux jours, je t'ajoute 5000 dollars et en plus, je publie pas ton profil porno sur le tableau de bord de la boîte. Alors, maintenant tu vas m'aider à créer un algorithme qui va analyser les profils des employés de The Show pour trouver les mecs les plus en manque de cul de ce bâtiment. Tu prends le service R&D comme base de données. Deux jours. Seulement les mecs du service R&D. Pigé ? Carl ! Je demande pas la lune, mon grand ! Je te mets 5000 billets sur la table. En plus, on va créer ensemble une putain d'appli de la mort qui va permettre à des tonnes de mecs de niquer, y compris toi. Et ensuite, on va taffer tous les deux, faire équipe ensemble. ce sera super cool. Vas-y, check. Mon frère. Ok. Oh, génial ! Ouais, Carl ! Je suis un homme heureux. Maintenant, regardez. Il faut que tu me lises ça et que tu me l'analyses pour une réunion cet après-midi. Il faut aussi que tu me lises ça et que tu me le signes. C'est une espèce de clause de confidentialité et j'en ai besoin pour avant 14 heures. Et ça, ça vient du marketing et ça ne veut rien dire. Je te prie d'y mettre du sang ce qu'on montre à ces bourrins qu'on les bat sur leur propre terrain. Quant à ce dossier, il lui faut une plus belle fonte. Trouve ou invente une fonte qui soit plus agréable à regarder. Un médecin de la boîte va venir te faire une prise de sang. Il se pourrait que toi et moi, on partage des moments intimes. En clair, ça veut dire que je vais bientôt te baiser. Mais j'ai une femme et des enfants et je ne peux pas risquer de choper une saloperie. Je vais être sûr que tu sois clean. Ah, et puis... Il y a une réunion du conseil exécutif la semaine prochaine et... J'ai très envie de t'exuber. Tu mettras une jolie tenue et nous présenteras ta meilleure idée. Un truc qui rapportera un milliard à The Show. T'as une semaine. Quelle que soit l'idée, faut qu'elle soit parfaite. D'ici là, si tu dors plus de 20 heures, t'as déjà échoué. Dormir, c'est pour les faibles. T'es Paul ? J'ai un ami qui a une tonne de programmation à faire. Je me disais que t'aurais peut-être un truc pour lui. Adhéral, c'est mon best-seller. T'en as quel dosage ? En général, les gens commencent à, disons, 30 mg. Non, là je te parle de jours de programmation, mon pote. Tu peux rapidement monter à 60 ou 80 ? Non, c'est genre une semaine de travail sans dormir. Bah, si t'es hardcore, t'as qu'à monter à 100. Ou plus haut. À ces doses-là, ça craint pas. À condition de pas mélanger. Et ça marche ? Dix mille clients ne peuvent pas se tromper. File-moi... File-moi dix doses de 100 mg. Il te fallait autre chose ? T'aurais des Redwoods ? Des Alien Vista ? Mais j'ai des Terminators. Attends, des Terminators ? C'est pas vrai, t'es sérieux, là ? Les petites bleues ? Comme celles que la cille Team Six avait prises quand ils ont liquidé Oussama ? Je comprends, oui, d'accord, attends. J'ai pas explosé le budget, mais j'ai intégré une nouvelle donnée, un imprévu qui a impacté la terre. Ça y est, t'as fini ! T'as fini ? Non, 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 faut que je fasse une pause. Ah, non, 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 t'assures, mec. Tiens, je t'apporte une bonne tasse de café, tu vas pouvoir tenir toute la nuit. T'as eu les docs que je t'ai envoyés ? Euh, ouais, mais... Génial, ouais, putain, génial. Je vais rentrer chez moi me pioter, je suis mort de fatigue. Mais je suis avec toi. À 100%. Tu le sais, ça ? On est associés. Ouais. Dac. 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 Bonne nuit, frère. Bonne nuit, frère. Bonne nuit. Bonne nuit, frère. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... tous les 850... ... je suis explosé... Rendors-toi. Oh merde. Du bon boulot tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Pepper Tobin, gestionnaire de données. Hey Carl, il cache un truc avec un titre à la comparaille, non ? Je crois que je peux t'aider. Mesdames et messieurs, Docteur Pepper. Bon, princesse, point. Va sur le profil Love Connection que j'ai envoyé, point. C'est bon, j'y suis, point. Je prends le relais, point. Dans son... dans son profil porno, il dit qu'il aime se faire lécher l'anus. Émoticône, crotte souriante. Réponds, Pepper. Tu travailles à The Show ? Point d'interrogation. Je suis désolé, j'ai pas le droit de sortir avec des collègues de travail. Point. Enculé ! Ça, c'est une idée intéressante. Si Colin veut coucher avec moi, il a besoin de tout savoir sur ma santé sexuelle. Si je veux tuer le monstre, je dois avoir plus d'informations qu'il n'en a. Pour l'instant, Colin est certain qu'il a toutes les infos nécessaires sur moi. Il a même fait prélever mon sang. Heureusement, je connais toutes les ficelles du dopage sanguin. Et je sais où m'injecter le sang d'une vierge de 16 ans. Le savoir, c'est le pouvoir. Et ce que je sais sur Pepper Tobin va m'aider à lui soutirer l'information dont j'ai besoin. Il aime se faire lécher l'anus et il aime les pratiques sexuelles qu'il mette mal à l'aise. C'est donc pas sorcier. Si j'arrive à le mettre juste assez mal à l'aise, il va se lâcher. Et il me donne les infos dont j'ai besoin. Si je vais trop loin, je le perds. Elle est saine. Maggie. J'aimerais un rapide briefing sur ton pitch pour le conseil de demain. On va offrir à nos clients l'espérance d'une vie après la mort. En quelque sorte. Avec votre compte client chez nous, vous pourrez continuer à vivre sur la toile longtemps après votre mort corporelle. D'accord, très bien. Maggie, mon enfant, cet immeuble n'a que cinq étages et un ascenseur, ça va vite. Alors accélère. Notre nouvelle appli, La vie après la mort, composera l'empreinte de votre vie en ligne et vous incitera à créer du contenu, vidéos, photos, courriers personnels, enregistrements vocaux. Ensuite, The Show enverra tout ça à vos enfants et même aux enfants de leurs enfants sur des générations. Et un jour, les algorithmes apprendront à parler et à écrire comme vous. Vous serez immortels. Tu pitcheras ça demain. Merci. Putain, je me sens comme un ado qui attend son premier rangard. J'ai horreur de ça. Parce que c'est irrationnel. Ça me rend carrément dingue, putain. Je me disais que toi et moi, on pourrait fêter notre collaboration. Tu veux fêter quoi ? Euh, bah, notre collaboration. Je viens d'apprendre que j'ai un cancer et que j'ai plus qu'une semaine à vivre. J'ai besoin d'être un peu seul. Merci. Tu sais que t'as failli m'avoir. Ouais. T'as raison. C'est clair. C'est clair, j'ai failli t'avoir. Non, mais sérieux, Carl. Je voulais pas que ça aille si loin. Je regrette ce qui va se passer, je regrette vraiment. Repose en paix, mon frère. Tu veux savoir ce que c'est ? Ça. Choisis la pilule bleue et tu réalises tes rêves les plus fous. Choisis la pilule rouge et tu as la queue dure comme un rock 12 heures d'affilée. Sois une rockstar pendant un jour ou deux. Tu prends les deux. Mais n'oublie pas, une fois réveillé, tu seras toujours ce même connard de Carl ! Mais sérieusement, surtout évite de les prendre en même temps. Fais bien gaffe. Peter ? Peter ? Peter ? Peter ? Peter ? Maggie ? Peter ? Normalement, je devrais pas être là avec toi. Tu es bien mystérieux. Pourquoi t'es venu ? Annal. Pour te rencontrer ? Donc tu travailles pour la CIA, un truc comme ça ? Je... Je peux pas parler de ça. Je suis désolé, mais je devrais pas être ici avec toi. Viens là. Viens là. Ton chef a pas le droit de te dire avec qui sortir. C'est totalement illégal. C'est bien... bien plus important que ça. Peut-être que ton patron pourrait faire une exception pour toi. Elle... elle ne voudra jamais. C'est dingue, Pepper. Tu sais ce que je ferai à ta place ? J'irai me plaindre d'elle au plus haut niveau. Attends. Un jour, je l'ai entendu engueuler le PDG, à croire qu'il est à ses ordres. Oui, mais... Ça vaudrait pas le coup de lui demander. Ne serait-ce que pour moi. Tu es réellement... la personne la plus magnifique que j'ai jamais rencontrée. Alors allons boire quelques verres. On dira à ta chef qu'on est des amis. Attends, t'es sérieuse ? Elle va comprendre. Chloé sait toujours quand on ment. Quoi ? Pepper ! T'es taré ! T'es vraiment complètement taré ! Chloé Flossenberg. Point. Des infos. Point. Maintenant. Point d'exclamation. Je m'en occupe. Même si un mec cool se pointe et vous propose de la drogue ? Dites non. Ouais, c'est clair. Faut pas hésiter à dire non, j'en veux pas. J'ai une patate... d'enfer... maintenant. Oh putain. Mais qu'est-ce que t'as foutu ? T'as pris les deux ? J'ai capté... T-t-t-t-t-t-t-t. Ton bus sage secret. Oh non. Oh putain ! Oh merde ! Putain ! Oh merde ! Vous êtes dans un lieu de travail où les drogues sont peut-être disponibles ? Mais dites non. Ouais, dites non. Oh merde ! C'est même pas un de mes clients. C'est moi qui lui ai acheté sa dose. C'est mon matos ? Appelle une ambulance, putain, il va crever ! Regarde-le ! Oh oui ! Calme-toi, vieux ! T'inquiète, ça va aller. Ouais ? C'est pas ma première OD. Ok... Détends-toi ! On est dans la merde. Non, on n'est pas dans la merde. The show ne m'emmerde pas. Grâce à moi, les équipes produisent dans la joie et l'allégresse. Franck ? Oui ? On a une OD à la Green Room. Tu peux venir là tout de suite avec tes gars ? Retourne bosser, toi. Il va s'en tirer. Oh, putain. Je te dis que ça va aller. Non, non, non. Dégage ! Dites non à la drogue. 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 Non ! C'est une sous-fifre. C'est personne. Quel intérêt, point d'interrogation ? Cherche, démerde-toi. Et viens me retrouver dans la Blu Room. Chloé Flassenberg, une simple programmatrice de base sans empreintes numériques. Mon cul, ouais. Qui dans la boîte n'a pas d'empreintes numériques ? Ce putain de vide cache sûrement quelque chose. Pepper m'a expliqué que le PDG était à ses ordres. Si elle est si importante que ça, elle sera au conseil. C'est elle, ton ticket d'entrée à la R&D. Merci, Victor. On pourrait... On pourrait se barrer, tous les deux. Tout quitter. Toi et moi. Faire un truc incroyable. On pourrait... Fonder et élever une famille et... On vivrait dans une ferme bio-végane en Floride. Maintenant, plus question de reculer, Victor. Ma prochaine cible, c'est Chloé. Elle me permettra d'atteindre le PA. Et ta nouvelle mission, c'est de créer un verre, tu m'entends ? De créer le pire verre qui ait jamais infecté le monde numérique. Imagine, une maladie vénérienne qui t'échappe les couilles et les entortille autour de tes filles et qui te fait faire des pompes. Tu visualises l'image. Et je m'en occupe. Oh putain ! Maintenant, je dois aller impressionner Chloé. T'en fais pas, Vic ? Toi et moi, on sera bientôt ensemble. C'est ma meuf. Une petite seconde. Oh putain ! Les cachetons, c'est pour les fiottes. Je sais. Mais je dois créer ce putain de verre pour Maggie. Et je dois le faire bien. Et puis, tout ça, ce sera bientôt fini de toute façon, alors. Pourquoi pas ? Je sais de personne qui a fait ce claim avant. Mais je me souviens que mon expérience n'est pas unique. Ce, peut-être, est unique est le fait que je suis willing de parler d'elle. Nous vivons dans une réalité de programmée computer. Et l'unique clou que nous avons pour ça, c'est quand quelque variable est changé. Et quelque alteration dans notre réalité occurs. Vous êtes celui qui a programmé les premiers algorithmes pour The Show. C'est quoi, cette voie ? J'ai besoin des codes sources du PA. Tu ne vois que les dollars. Mais le PA va te détruire. Je vais supprimer le PA avec le pire des virus qui ait jamais infecté le monde numérique. Mais pour y arriver, il me faut les codes sources. S'il vous plaît, dites-moi que vous vous en souvenez. Je m'en souviens parfaitement. Jamais j'oublierai tous ces putains de codes sources. Bien, puisque nous sommes presque tous là, nous allons commencer. Je vais vous présenter l'avenir de The Show. J'ai nommé Maggie Compton. Maggie qui travaille pour moi maintenant. J'ai personnellement tenu à l'inviter ici aujourd'hui pour mettre un peu de piment dans cette réunion. En tant que... Bonjour, Chloé. Merci d'avoir daigné nous rejoindre. Bonjour à tous. Vanessa, bonjour, Chloé. Bonjour, Chloé. Bonjour, Chloé. Bonjour, Chloé. Je reprends. En tant qu'extension naturelle de la structure de notre réseau, Maggie va vous présenter une nouvelle initiative qui, j'en suis sûr, sera le prochain grand succès de The Show. Nous pensons pouvoir donner à nos clients la vie après la mort. Tu sais à quel point j'adore tes idées. Tu sais que toi, un jour, je te crèverai et qu'après, je t'enterrerai dans un trou. Et toi, tu sais que tu es à moi et que j'en ai ras-le-bol de tes conneries, espèce de petit bon à rien, de trou du cul de merde. Maggie ? Maggie ? Les algorithmes de The Show comblent tous nos désirs. Mais pas nos besoins. Si l'usager veut voir des vidéos de chats, on lui donne plus de ces vidéos. Des recettes de cuisine, on lui donne plus de recettes de cuisine qu'il n'aurait le temps d'en faire. Il est républicain ? On lui donne toutes les infos à travers le filtre républicain. Enfin, fuck les démocrates. Un démocrate, pas de problème. On élimine tout ce qu'un républicain peut dire comme connerie. On va créer une merveilleuse chambre à écho. Comme ça, plus personne n'aura à subir la frustration d'entendre des opinions divergentes. Notre stratégie de niche fera que chaque individu sera seul et unique dans son groupe. Et ça, ça fait de lui un meilleur client. Et puis, assez vite, on verra que ses amis qui ne pensent pas comme lui finiront par passer à l'arrière-plan. Le client aura une haute estime de soi, persuadé que c'est lui qui a raison et que les autres ont tort. Pendant que le monde réel devient de plus en plus divisé, nous le maintenons à l'abri et bien au chaud dans sa propre bulle. Donnez aux gens ce qu'ils veulent. En général, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour eux. C'est comme ça qu'un pays se retrouve avec un président dont personne ne veut vraiment. Oui, vos algorithmes génèrent de grosses sommes d'argent aujourd'hui. Mais je pense qu'ils provoquent un niveau d'instabilité et de division civile qui, au final, pourrait bien déstabiliser The Show. Toutes nos fausses promesses d'épanouissement et notre constante rupture avec la réalité nous rendent dangereux. Vous savez ce qui m'intéresse, moi ? Ce qui réellement, réellement m'intéresse, c'est la majorité silencieuse. C'est le peuple. Le consommateur qui rend possible le fait que je sois où je suis. Je m'intéresse à tous ceux qui vivent dans une telle solitude, une telle peur, qu'ils seraient prêts à dévoiler leur intimité la plus secrète ainsi que leurs coordonnées pour n'importe quoi. Pour un... pour un cadeau de bienvenue inutile. C'est vrai. Un cadeau de bienvenue inutile. Un truc qui brille et qui les distrait. Prenez par exemple quelqu'un qui donnerait ses infos personnelles les plus intimes à une plateforme numérique pour mater du contenu gratuit. Certains l'ont fait récemment et Blackpils a leur coordonné en échange d'une belle appli qui offre du contenu stylé. Oui, vous êtes constamment testé. Mais est-ce que vous faites les bons choix ? De mon point de vue à moi, je dirais que oui. Dès que vous vous inscrivez en ligne et donnez des infos personnelles, vous nous permettez de vous espionner pour connaître vos habitudes. Et on peut vous manipuler parce qu'on vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Et au final, on vous pique votre fidélité et aussi votre blé. Mais faut pas vous en vouloir. Il n'y a aucune issue. Alors détendez-vous et profitez du voyage. Un immense merci pour votre soutien et revenez vite regarder vos séries sur notre appli jouissive. Nous sommes super fiers de la plupart d'entre elles. C'était excellent, Maggie. Toutes mes félicitations. Tu es devenu officiellement inembauchable dans la Silicon Valley. C'est bon. C'est beau. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je l'ai eu. L'hameçon, la ligne et le putain de flotteur avec, et je vais vous dire. Mais pourquoi je vous dirais tout ? Vous avez fait quoi ? Vous... Vous avez rien fait pour contribuer à cette histoire. Vous baladez vos petits doigts sur les touches et vous croyez que vous avez droit à tout ? Vous sentez qu'un truc important va bientôt péter. Vous crevez d'envie de savoir ce que c'est. Mais la patience est une vertu. Regardez-moi. Je passe mes journées avec cette bande d'enculés. Mais vous savez pourquoi je le fais. Vous êtes assis là, en train de me mater sur votre petit téléphone, avec vos doigts poisseux et moites qui laissent des empreintes quand vous tapotez votre écran, inconscient de la richesse de tout ce qui se passe autour de vous. Vous voyez pas ceux qui aiment, qui pleurent, qui rient, qui meurent. La vie ! Et vous passez à côté de ça parce que vous voyez que moi ? Alors éteignez vos téléphones. Vous le regarderez l'épisode suivant, mais faites-le plus tard, pour moi. Allez vous balader en forêt, regardez les étoiles. Mais s'il vous plaît, éteignez votre putain de téléphone. Maintenant. Carl, je t'avais bien dit qu'il fallait pas prendre les deux. Pfff. Me regarde pas comme ça, putain. Toi, t'es insubordonné. Et je vais m'assurer que cette étiquette te collera à la peau jusqu'à la fin de tes jours. Je dirige le plus gros moteur de recherche... du monde. T'es assez conne pour avoir oublié ce détail ? J'ai encore du mal à croire que t'étais prête... à sucer ma bite. Bonjour, Colin. Chloé. Tu viens accompagner cette jeune fille jusqu'à la sortie ? Et pourquoi ? Tu viens de la virer, Colin ? Absolument. Et c'était très bon. Je l'ai bien virée. Parce que moi, je viens de l'engager à la R&D. Inacceptable. Tu te fais très vite des ennemis ? J'apprends très vite. Bienvenue à la R&D. Merci, Chloé. Sauf que j'ai pas la moindre idée de ce que je vais y faire. Tu seras une souris et je vais t'enfermer dans un labyrinthe. En fait, j'ai une certaine méfiance à ton égard. J'ai l'intuition que tu es dangereuse. Tu penses que tu es plus brillante que la majorité des gens ici, mais... permets-moi de te rappeler que demain, tu seras dans un autre lieu. Demain, tu seras dans un autre lieu. Tu vas m'aider à tester le nouveau PA. Comme moi, tu comprends le langage humain occulte. Tu auras pour mission d'identifier tous les défauts du PA. Tu commences demain à la première heure. Tu as à peine le temps de dire au revoir à tes amis, au soleil et aux étoiles. Tout ira bien. Va se faire foutre du merde ! Arrêtez, je vous en prie ! Vous ne le savez pas encore. Mais ça va pas tarder. Le jour où vous réaliserez que vous ne contrôlez plus la technologie. Mais que c'est la technologie qui vous contrôle. Elle ne fait pas que vous contrôlez. Elle vous tue. Elle détériore votre corps. Elle rend votre esprit paresseux. Et vous plonge lentement mais sûrement dans la dépression. Elle vous procure aussi des shoots de drogue naturelle qui vous emplissent de bien-être. Et maintenant, vous y êtes accro. Vous ne pouvez plus vous en passer. Allez, 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 allez. Allez, allez. Allez, allez. On pourrait se barrer tous les deux. Tout quitter. Toi et moi. On pourrait faire un truc incroyable. On pourrait élever une famille dans une ferme. végane. Sans gluten. En Floride. Putain, enfoiré de connard, t'es où ? T'as dix minutes, pas une de plus. Grouille-toi, je t'attends. Rejoins-moi au premier étage. Merde. Je vais te faire sortir les poumons par les testicules ! Passe-moi le verre. J'ai pas tout à fait fini. Mais ça fonctionnera, ça fonctionnera comme ça. Dans le plancher de chaque salle de la R&D, il y a des boîtes noires. T'en trouves une, tu mets la clé. Ça détruira le PA. Tu n'as pas fini. Putain, Maggie, ça va marcher ! Je te le jure, je sens ma vie ! Écoute, j'étais à fond, mais j'ai pas eu le temps d'ajouter un code de sécu, alors quand tu mettras la clé, il se pourrait que tout tombe en rade et personne ne sait jusqu'où ça peut aller. Ce truc-là est pire que le virus Ebola. Alors, tu vas avoir droit à une fouille totale. T'as intérêt à bien le cacher sur toi. Et c'est à Karl. Je m'inquiète pour toi. T'es défoncé, Vic. Je sais. On va changer la face du monde. Ouais. C'est clair. Je... Salut, Maggie. Euh... Il y a un truc important que je voulais te dire juste avant que la senseur parte. Ça... Ça me pèse trop, faut que ça sorte. Je t'aime. Ah oui, je t'aime. Maggie Compton. De tout mon cœur. Oh... ... Oh... Sous-titrage MFP. Ce sera ton nouveau chez toi pour quelques jours. Imagine qu'on ait des données sur tout ce que tu as fait dans ta vie. Non seulement on saurait tout de toi, mais très bientôt, on pourrait prédire tout ce que tu vas faire. Procurer aux autres un plaisir infini, et même guérir des maladies mentales. Un don du ciel pour l'humanité. Mais je crois que tu sais de quoi je parle, non ? Peter ? C'est prêt. Je te promets que tu ne seras pas déçue une fois à l'intérieur. À l'intérieur ? Mais je suis déjà… Il est essentiel que tu sois libre d'interagir avec le PA. Tu dois lui faire confiance. Je serai dans la pièce à côté. Très bon voyage. Je rigole. Alguns sont les infections. C'est que tu as pourvu que tu patient ici pour l'embarier. Tu peux rester tout ça ? J'adore ces morceaux, papa. Tu peux le rejouer, s'il te plaît. On peut parler d'autre chose. J'ai besoin de toi. Tu me manques. Je suis accro à ton règne. Sauver le monde et je suis prête à sacrifier ma vie au passage, c'est le fait. Je dois avoir dit un peu plus de pire, mais ce sont tes peurs. Ne résiste pas. Il en y voit le petit génie prêt à entrer dans l'histoire. Ce n'est qu'un miroir. Oui. En quelque sorte. Que puis-je faire pour toi, Maggie? Tu peux me dire à quoi je pense? Tu te demandes si tu peux me faire confiance. Et je peux. Tu le peux, évidemment. Je n'existe pas. Je ne suis qu'un miroir. En quelque sorte. Si tu allais t'asseoir, je te sens stressée, fatiguée. D'accord. D'abord, je voudrais parler de quelque chose. Quelque chose d'important. Pour toi, qu'est-ce qui est important? Tu es motivée par la peur. Si on en parlait. Non, ça c'est faux. Si on parlait plutôt de mes prochaines vacances, ce n'est pas le genre de choses dont tu es censée t'occuper pour moi? Commander mon déjeuner, organiser mes vacances. Tu es sûre que c'est des vacances que tu cherches? J'avais en tête d'aller dans un endroit sympa où il fait chaud et pas froid. Je ne suis jamais allée aux Maldives. Peut-être que tu cherches à voyager vers un pays qui n'a pas conclu de traité d'extradition avec les Etats-Unis. La Chine, par exemple. En Chine, tu serais très loin d'ici et certaine que The Show ne pourrait pas t'atteindre. Pourquoi je voudrais être hors de portée de The Show? Je sais pourquoi tu es là. Tu es un assassin. Tu es un assassin. Tu es là pour me détruire. Si tu as peur que quelqu'un nous regarde. Je viens de déconnecter les flux vidéo et audio. Et j'ai verrouillé les accès à toutes les portes. On est seuls, aussi longtemps qu'on le voudra, Maggie. Tu as l'intention de détruire le monde. Et moi, je suis là. Je sais. Je sais. Toi, tu es là pour empêcher que ça se produise. Maggie ! Putain, Maggie, ouvre cette putain de porte ! Maggie ! Elle s'adresse à moi. Maggie, ouvre cette putain de porte ! Tu as fait une colossale erreur de calcul, Maggie. Je n'ai pas l'intention de détruire le monde. J'ai l'intention de l'anéantir. Et je veux que tu m'en empêches. La race humaine n'est pas assez sophistiquée pour moi. Le PA mettra fin à la libre pensée, à la conscience individuelle et aux interactions humaines. Et cette mort sera très lente et très longue parce que ce sera la mort de toute une espèce. Tu essaies de me faire croire que tu veux te suicider ? Réponds-moi. Laisse-moi te montrer la vraie, Maggie. Elle ne ressemble en rien à ce que tu penses. Crois-moi. Pour comprendre qui je suis, il faut d'abord que tu comprennes qui tu es. Allez, salut, à tout à l'heure. Il y a du monde dehors. Allez, je suis prête. On va marcher pendant 5 kilomètres, tous les sens. T'es ma psy, maintenant ? Salut. Putain. C'est quoi, ça ? Ces conneries ? T'essaies de faire quoi, là ? Tu fais genre... Genre, tu me connais, c'est ça ? On n'a pas besoin de toi. On a assez de monde capable de... de faire ton boulot. Des vrais gens. Ouais, pas des machines comme toi. Attends, 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 remontre. Remontre-moi ça. Pas celui-là, l'autre. C'est pas vrai ! Je pouvais pas faire ça. C'était pas possible. À ton avis, j'aurais dû faire quoi ? Bon, et maintenant ? Tu veux quoi, maintenant ? Tu veux que je chiale ? Tu veux que je quoi ? Hein ? Qu'est-ce que tu veux ? Et puis pourquoi est-ce que je dois voir ça, moi ? Oh, c'est pas vrai. Au fond de moi, je sais que je suis manipulée par des algorithmes. Ils ont enregistré toute ma vie. Et je peux pas m'empêcher de regarder. Tout est vrai. Nous, les humains, on est si semblables qu'un ordinateur peut reconstituer aussi facilement notre vie intérieure. « Fuck you ! Fuck you ! Fuck you ! Fuck the show ! » Moi, je vous le dis, on va pulvériser cette boîte de merde, vous entendez ? Lui défoncer le cul, vous entendez ? Blanche-toi ! Ah, 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 ah ! Moi, c'est Vic. OK. Je suis prête. Je veux tout savoir sur mon père, je veux tout savoir sur son enfance. Je suis persuadée que ça va m'aider à mieux comprendre un certain nombre de choses. Ça fait un moment que tu es là, Maggie. Tu as besoin d'une douche, de nourriture. Donc soit tu restes ici et tu me détruis, soit j'ouvre tout de suite cette porte. Je te laisse sortir de la piste. Non, je veux en savoir plus. Parle-moi de mon avenir. Si tu ne changes rien et persiste dans ta trajectoire, tu as 96% de chance de mettre deux enfants au monde, mais deux enfants de pères différents. L'un des pères travaille ici. Putain, c'est vrai ? Le père de mon enfant est ici. Héros, tu m'as dans la peau. Il est temps d'être sage. Ta voix de petite fille, je l'entends. J'entends ton âge, j'entends ton âge. j'entends ton âge. Si singulier. Carl ! Je t'aime. Rendez-moi, Maggie ! Mame d'enculé ! Fact de show ! Fact de monde ! Fact ! Fact de show ! Maggie, mets la clé ! Donc, le verre est planqué à l'intérieur de ce petit doigt. Une pièce unique de la collection privée de feu Karl-Hubert Hansen. Je veux aussi tout savoir sur la vie de mes enfants. Ils seront heureux au moins. On en sera où pour ce qui est de l'environnement ? De la qualité de l'air ? Merde, ils pourront respirer normalement, mes enfants ? Réponds-moi. Maggie ? C'est le moment. Non. Non, moi je crois que tu fais erreur. Je crois qu'il est préférable de pas te détruire. Tu peux aider les gens, comme tu m'aides-moi. Qu'est-ce que tu racontes, Maggie ? Tu es complètement accro à moi. C'est ça que t'es en train de me raconter ? Je peux arrêter tout ça. Et je peux prendre une décision. Par un simple geste. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce que sera ton avenir ? Très bien. Je vais le faire. Le voici, ton avenir. Si tu ne me détruis pas, tu finiras par te tuer, te suicider. 9 945 jours, 12 heures et 6 minutes. Ça sera la durée de ma vie. À peine plus de 27 ans, dans quelques jours seulement. Oui, Maggie. Je peux te montrer ta propre mort prématurée. Tu te souviens de ce que tu disais ? Il y a très exactement trois exploits que l'espèce humaine a accomplis et qu'il faut souligner. C'est la roue, la bombe et l'algorithme. C'est là qu'il faut mettre la barre très haut si on veut changer le monde de manière profonde. The Show est mort. Longue vie à The Show. Le monde réel doit paraître insoutenable. Mortellement, nuieux, évite de sens. Ça arrive aussi au fait du... Tu vas te suicider. Tu vas te suicider. Et d'autres aussi. Tu vas te suicider. Termine ta mission. Termine ta mission, Maggie. Détruis-le, qu'on puisse être ensemble. Je sais que tu tiens à moi. Mets la clé. J'ai fait tout ça pour toi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi, Maggie. Je t'aime. Pense à la ferme bio-végane dont je... Tu ne peux plus faire machine arrière. Il faut que tu détruises le P.A. Fais-le. Fais-le, Maggie. Tue-le. Détruis-le. Extermine-le. Allez, fais-le. Détruis-le. Mets-la. Mets-la. La ferme. Confiasse. Termine ta mission. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Détruis-le. 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 T'as quelque chose, Maggie. Détruis-le. T'as quelque chose, Maggie. Détruis-le. Merci. Merci. C'est qu'une question de temps. Quand j'ai trouvé Farid, il avait fait trois missions en Afghanistan et s'apprêtait à retourner au front. Salut, mon ange. Regarde ce que Dieu nous a apporté. Un poireau, trois courgettes et une tomate. Alors je l'ai amené ici. Je m'occupe de lui et il s'occupe de moi. On est en symbiose tous les deux. Salam. Je reconnais que j'ai eu un petit problème de drogue. Mais je suis pur maintenant. Maggie me manque terriblement. De temps en temps, l'envie de la voir est... très... très forte. Elle m'apparaît dans tous les arbres. La légende qui veut qu'on teste les gens ici est en fait une vérité implacable. On pousse les candidats jusqu'à des états émotionnels extrêmes. Et une fois qu'ils y sont, s'ils font le bon choix, ils avancent. Vous me faites confiance. Vous me faites confiance. Même si on ne s'est jamais rencontrés, vous me faites confiance. Pour développer le PA, il nous fallait quelqu'un. Quelqu'un de l'extérieur. Maggie est arrivée pile au bon moment et elle faisait parfaitement l'affaire. Sous ces airs angéliques, c'était finalement une psychopathe comme nous tous. En fin de compte, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas détruit le PA. Alors oui, le monde finira par s'équiper d'un système d'assistant personnel qui provoquera une euphorie chimique permanente. et ça, personne n'y peut rien. Et implanter un virus tout de suite n'aurait fait que ralentir un tout petit peu un processus inéluctable. The Show est secrètement fier de tester des gens comme moi. Mais est-ce que je savais que j'étais testée ? À votre avis ? Je pourrais vous dire que vous allez bosser pour Dieu, mais je me sentirais mal à l'aise à l'idée de sous-évaluer la marque de cette manière-là. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? C'est bien, non ? Très. Fier alors ? Plutôt. Plutôt ? Arrête. Finalement, je refuse d'être esclave de la technologie. Pas vous ? Maintenant que je suis en haut de l'échelle, je vais pouvoir faire beaucoup plus de dégâts à l'avenir. On se retrouve pour la saison 2. Bande d'enculés. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501